Musique Kosta Brava Libanen Drôle de titre pour le dernier long métrage de Mounia Akel qui nous a présenté son film tourné au Liban juste après l'explosion. On y découvre la famille Badri dans un chalet isolé mais l'histoire parle aussi du problème des déchets dans ce pays. Applaudissements Comme tu l'as dit, le cinéma, c'est une grande partie de mon cœur et de ma carrière. J'ai fait mes débuts ici et le cinéma de Christophe et toi et Michel m'ont vraiment beaucoup aidé à tracer certaines choses que je voulais tracer. Clara, comme vous l'avez dit, est en compétition avec moi, avec Libertad ici. En fait, Clara pour moi est une grande preuve de combien l'amitié peut apporter des choses dans une carrière. C'est ma meilleure amie, c'est ma co-scénariste, c'est ma soeur et donc c'est très beau pour nous de présenter nos deux premiers longs ensemble. Et vous allez voir, c'est l'histoire d'une famille qui, une famille libanaise qui ne sait plus quoi faire pour créer une bulle de protection. C'est un Kindre, c'est un bon W Fait le poil ? C'est un bon C'est bon ! Il y a une région à côté de l'aéroport que le gouvernement a nommé Costa Brava. Pour la simple raison qu'il y a longtemps, c'était une région qui ressemblait à Costa Brava d'Espagne. Donc il y avait des plages, c'était très joli et tout ça. Évidemment, ils l'ont détruit comme ils détruisent tout. Et aujourd'hui, c'est une décharge de poubelle illégale. Donc elle s'appelle la décharge de Costa Brava, ce qui est ironique. Oui, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un peu comme Paris-Bérout ou quelque chose comme ça entre Clara et moi. Mais c'est vraiment une coïncidence, surtout qu'elle a tourné son long-métrage Libertade à Costa Brava. Moi, quelque part, je me retrouve beaucoup dans le rôle de la grand-mère dans mon film. Dans le sens où je sens que souvent ma carrière ou ma relation à mon travail a fait que j'ai mis certains moments de vie en hold. Et que j'ai sacrifié certaines choses pour ma carrière. Je pense que le personnage de Zéna sent qu'elle n'a pas assez vécu, qu'elle avait envie de vivre plus. Elle blâme le pays où son fils, mais je pense qu'on a tous quelqu'un à qui on en veut. En fait, c'est nous, c'est personne. Et donc, le fait qu'elle soit morte, oui, c'était une idée de Clara. Non, mais en fait, ce qu'on voulait, c'est que la mort du personnage de la grand-mère soit une raison pour que la famille vraiment réalise qu'il y a un problème. Et que, voilà. Et c'était important pour nous d'écrire un personnage de grand-mère qui est jeune d'esprit, qui, voilà. Et finalement, sa mort n'est qu'une manière de pousser Walid à réagir. En fait, quand on cherchait le personnage de Rhyme, on cherchait, on cherchait, on cherchait, on ne trouvait pas. Je n'arrivais pas à trouver la fille que j'avais en tête et c'était très difficile et c'était assez frustrant parce que j'avais l'impression que je n'allais pas pouvoir commencer à tourner si je n'avais pas trouvé la... J'ai vu plein d'enfants adorables, mais pas Rhyme. Et puis un jour, la casting directe m'a montré une vidéo d'une petite fille chez elle à la maison, insupportable, qui sautait d'un canapé à l'autre. Et je lui ai dit, mais c'est elle et elle avait les yeux bleus comme le papa et c'était très important qu'elle lui ressemble. Elle m'a dit, mais il n'y a pas qu'une, il y en a deux en fait, c'est des jumelles. Alors elle a ramené les deux jumelles au casting et j'ai adoré les deux, pas une seule. Chacune avait une partie du personnage que l'autre n'avait pas. Par exemple, une était très garçon manqué, très agitée, très in touch avec son corps en fait, un peu comme Mowgli dans Jungle Book. L'autre, c'était vraiment une femme de 70 ans dans le corps d'une fille de 7 ans, vraiment. C'est qui qui rigole. Et c'est qui était très, très, très beau en fait. Et les deux, elles ont beaucoup d'empathie. C'est des filles qui ont un très, très, très grand cœur. Et je pense que c'est ça qui a fait que c'était facile de les diriger parce que j'ai développé une relation très maternelle avec elles. Je suis tombée amoureuse d'elles, vraiment, et de leur maman qui est incroyable et adorable, qui était ravie de voir que ces filles pouvaient avoir de la discipline parce qu'elles n'allont pas à l'école. Et finalement, en fait, elles étaient la grande surprise de toute l'équipe. J'étais derrière la caméra et j'ai dit, mais je n'arrive pas à croire que cette fille est capable. Et la raison pour laquelle elle jouait bien, en fait, c'est parce qu'elle écoutait les autres acteurs. Et je pense que c'est ça, être un bon acteur. C'est bien écouter les enfants comme les animaux sur les tournages. Quand j'ai pris un cours de direction d'acteur avec Clara, notre prof nous avait dit, les acteurs les plus spontanés sont les enfants et les animaux parce qu'ils ne jouent pas, en fait. Ils écoutent. Et elle, ce qu'elle avait, c'est qu'elle regardait l'autre acteur jouer comme si elle était un personnage extérieur et elle réagissait. Et donc, elle était très vivante, elle était très... Parfois, elle pleurait parce qu'elle voyait le papa pleurer dans une scène. Je devais lui expliquer qu'il ne pleure pas vraiment. Et non, non, mais... Et ensuite, c'était vraiment le rayon de soleil du tournage, cette fille. Et c'était une période tellement sombre pour nous qu'avoir ces jumelles et leur douceur, leur humour, c'était très spécial. Rime, tout ce qu'elle veut, c'est que son papa accepte de changer. Et quand quelqu'un accepte de changer, c'est qu'il y a de l'espoir. Moi, j'aime les films qui disent que quelque chose peut changer. J'aime voir des films qui disent ça, ça me donne de l'espoir. Même si moi, je suis devenue très cynique après ce qui nous est arrivé au Liban et tout ça. Et donc, évidemment, le film essaie de... Pour moi, ce n'était pas une métaphore politique, la crise des déchets. Parce que quand j'ai été manifestée en 2015 contre la crise des déchets, je manifestais contre toute la classe politique. Parce que cette crise des déchets n'était pas une crise environnementale. C'était une crise liée à la corruption, comme tout dans le pays. Et donc, c'était vraiment une métaphore en elle-même, cette crise. C'était qu'on a les mêmes membres de ce gouvernement. Moi, je suis née en 89, à la fin de la guerre civile. Les noms des personnes que mes parents mentionnaient, c'est les mêmes noms aujourd'hui qui sont au gouvernement. Donc, évidemment, nous, on est une génération qui veut que les choses changent. Mais on a une classe politique qui aime que les choses stagnent. Et donc, j'ai parlé de la crise des déchets, mais je parlais aussi d'un système qui ne fonctionne plus. Un système qui détruit le beau et qui détruit les êtres humains. Parce que finalement, la famille, les démons de la famille ressortent. Parce que la famille représente ce privé qui est souvent détruit par l'extérieur. Moi, je me souviens que souvent, j'avais l'impression que le conflit de mes parents ou ensemble ou l'attention ou l'anxiété de mon père à la maison était souvent lié aux circonstances extérieures. Et j'avais envie d'explorer ça, en fait. Comment est-ce que ces circonstances extérieures déshumanisent, en fait, les relations humaines à l'intérieur ? Parce que toute leur routine est liée à la survie. Merci.